C'est parti aujourd'hui, nouvelle création. Regardez ce qu'on va faire, une petite page d'accueil avec l'effet le plus important ici, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est cet effet un peu courbé ici, avec l'effet vague, un petit peu on appelle ça l'effet wavy ou l'effet curvy en CSS, donc directement comme ça. Enfin non, ça ne va pas être du CSS, on peut le faire en CSS, on peut le faire avec border radius, mais pas aussi stylisé, et on a moins de fonctionnalités, on peut le faire avec clip pass, mais ce n'est pas super bien supporté partout, et on ne peut pas non plus faire ce genre de choses vraiment stylées comme on veut. Comment on fait ? On utilise par exemple Figma, et on va se faire un new draft ici. Alors moi je l'ai créé juste ici avec Figma, on peut le rouvrir si on veut. Figma c'est un logiciel pour faire du web design notamment, tout ce qui est maquettes, etc. Et donc vous voyez que je l'ai créé ici, et je l'ai créé ici, et en fait c'est un SVG. Je vais pouvoir faire export ici, SVG à droite. Vous pouvez utiliser Figma, c'est gratuit, c'est génial, je vais faire plein de vidéos dessus, notamment parce que je vais sortir un petit cours dessus également. Donc ici on peut export des SVG, et je vais juste vous montrer rapidement comment on fait, vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Donc ici je peux le supprimer par exemple, je prends l'outil Pen ici, je vais me faire un trait, et ici je vais me imiter une sorte de section. Tac, et puis après je vais vouloir avoir une vague qui va aller de là à là, jusqu'ici, en très gros, en très gros comme ça. Ensuite on va retrouver notre point, ou alors on peut même aller jusqu'ici. Le tout c'est d'être aligné avec notre point de départ pour, hop, former une sorte de section ici. Vous voyez on forme une sorte de section. Alors juste ça, ça ne me plaît pas. Tac, on va aller jusque là, voilà, comme ça. Hop, et hop. Donc vous voyez que grossièrement on a cet effet vague sans les vagues, vu qu'on a juste des traits qui sont tout droits ici. Alors j'ai bien le micro d'allumé ? Oui, c'est bon. Donc ici maintenant on va cliquer sur Bend Tool. Bend ça veut dire tordre, ça veut dire faire cet effet vague. Et regardez, hop, on va pouvoir ici faire nos effets vagues comme ça, d'accord ? Donc ne vous prenez pas la tête dès le départ, à la limite faites juste un truc comme ça. Puis recliquez sur ici Move, et vous allez pouvoir bouger comme ça directement vos points avec vos courbes comme ça. Et donc à la fin ça va vous donner des effets comme ça avec des courbes directement. Alors il faut le prendre en main, ensuite vous cliquez sur Done ici, et c'est fini donc. Et vous allez pouvoir le remplir par exemple, tac, avec toutes sortes de couleurs. Alors voilà, l'effet, enfin plutôt l'outil Pen ici, et ensuite les courbes, c'est à prendre en main, il faut s'entraîner un petit peu, on n'y arrive pas du premier coup, mais petit à petit on y arrive. Donc voilà comment j'ai fait en tout cas pour avoir cet effet curvy juste ici. Mais comment on l'intègre ensuite, et comment on fait en sorte qu'il soit aussi responsive ? Alors là, ne faites pas attention au texte, aux images, ce n'est pas responsive, ou tout du moins pas trop, mais juste la courbe qu'on a en dessous, j'ai fait en sorte que ce soit responsive. Donc ici, vous voyez que je descends, tac, et en dessous, regardez, ça reste ici, c'est parfait, c'est nickel. Et en plus, ça va s'adapter, c'est des SVG, donc jamais ça perd en qualité, jamais ça perd en qualité comme les PNG et les JPEG. Voilà, donc maintenant qu'on a notre SVG qui va être exporté, vous voyez, on exporte ici tout en bas, SVG directement. Et bien comment on va faire pour l'intégrer ? Et bien on va voir ça tout de suite. Ok, donc on se retrouve là, on a un style CSS, un index HTML et un app JS, donc tout est vide, c'est normal, et on a deux images, on a notre fond qui est notre SVG, et on a notre laptop, c'est une petite image comme ça que j'ai détourée, j'ai enlevé le background tout simplement, donc c'est un petit PNG comme ça. Donc ici, on va se retrouver directement dans notre index HTML. Alors pour commencer, on va juste s'occuper de notre image, donc on va faire une div avec la classe accueil ici, et à l'intérieur on va faire une image, est-ce que je lui avais donné une classe ? Oui, fond, curvy comme ça, curvy, nickel. La source, ça va être fond.svg, et on ne va pas mettre de alt ici, voilà, c'est juste pour l'exemple. Ok, très bien. Voyons voir déjà ce qui se passe ici, j'open le live server, et on a notre SVG qui est juste là, très bien. On a notre forme ici, mais elle ne va pas jusqu'au bout, et si je descends comme ça, eh bien, vous voyez que ça n'a pas à être responsif du tout. Donc on va s'occuper de ça, on vient là, tac, tac, et tac, on vient juste ici. J'ai laissé juste le petit reset ici directement, et on va s'occuper de notre accueil. Alors juste pour voir ce que j'avais écrit ici, j'avais mis, point accueil, je lui avais donné une hauteur de 75VH, 75 viewport 8. Hop, 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 on va bien se présenter ça, voilà. Donc je grossis pour ceux qui sont sur portable, 75 viewport 8, pour que ça ne prenne pas toute la hauteur, pour qu'on voie cet effet curvy comme ça. Width 100%, et le background, on va lui mettre red pour l'instant, pour qu'on puisse bien voir ce qu'est l'accueil de ce qu'est notre image. Et juste pour la forme ici, il y avait un petit media query, c'est vrai que j'aurais pu vous le montrer après ça. J'aurais pu vous le montrer après, c'est vrai. Mais on va dire qu'à partir de 450 pixels, et bien notre accueil ici, il prendra juste une hauteur de 85VH. Alors il prendra plutôt une hauteur de 85VH comme ça. Voilà, nickel. On peut le présenter comme ça, ou on peut le présenter comme ça également. Je reviendrai sur les media query, c'est juste pour rendre le tout bien responsif. Maintenant qu'on a ça, on va s'occuper de notre fond curvy, c'est-à-dire de notre image SVG avec cet effet un petit peu, cet effet curvy comme ça. Alors je ferme juste la console, on voit qu'on a notre accueil ici, qui est notre partie rouge. Pour l'instant, c'est en rouge, mais après on va évidemment mettre la même couleur, un petit peu navy comme ça. Donc on descend, et je lui avais donné fond curvy ici. On va lui mettre une width de 100% évidemment, pour que ce soit bien responsif, que ça vienne prendre toute la largeur. Et on va lui mettre ici position absolute. Et bien, pourquoi ça ne fonctionne pas ? Position absolute, voilà, nickel. On va la mettre à left 0, et bottom 5%. Ça va venir coller le bas de notre accueil. Coller le bas de notre accueil. On lui met bien un display block ici, pour que ça prenne bien toute la largeur ici. Et on va pouvoir baisser, baisser. Vous voyez que ça reste rouge derrière, c'est notre page d'accueil tout simplement. Et normalement, on peut baisser. Ah, j'ai fait une petite erreur ici. On va résoudre ça. À mon avis, j'ai un... Oui, ici, il faut mettre du coup 75, et là, il faut mettre 85 VH. À partir de 450 pixels, notre accueil va grandir du coup. Ok, donc vous voyez que, hop, 85 VH, pardon. À partir de 450 pixels, c'est ce qu'on voit en haut à droite ici. Vous voyez, on voit, hop, 450 pixels. Et donc, notre accueil va bien à chaque fois tout couvrir, vu qu'on voit que c'est en rouge ici. On voit que c'est en rouge comme ça. Nickel. Donc, ce qu'il faut faire, c'est juste donner la même couleur ici à notre fond et à notre accueil. Donc, on peut aller sur notre SVG. Il y a tout le temps comme ça la petite propriété fil. Vous pouvez prendre la couleur. C'est la couleur que j'ai mise sous Figma. Et on la met juste ici. Hop, hop. Et donc, regardez, tac, on vient juste ici. Et on a l'illusion, en fait, que c'est le même bloc monolithique, alors que pas du tout. On a notre SVG qui est en bas et on a notre accueil qui est au-dessus. Et voilà, l'illusion est faite. C'est parfait. On a notre effet curvy, notre effet un peu wave comme ça. Voilà. Eh bien, très bien. Maintenant qu'on a fait ça, alors vous pouvez vous arrêter ici à la vidéo si c'est vraiment que ça qui vous intéressait. Sinon, on va faire la petite partie animation avec GreenSock, avec JavaScript. Et on va juste positionner tous nos éléments. Ça va être assez rapide, ne vous inquiétez pas. Donc, on vient ici. On va dans notre index HTML. On dézoome un petit peu. Et on va commencer par se faire une nav. À l'intérieur, ul.item x3, comme ça. J'avais écrit home. Et on imagine qu'on est sur un site de données informatiques, database et compagnie. Donc ici, nav. très bien. À l'intérieur de notre div accueil, on va avoir une partie contenu. Div.contenu ici. H1, j'avais écrit get some data. Ensuite, j'avais mis plug your database and enjoy the ride. Ouais, j'étais assez inspiré là-dessus. Ensuite, image.laptop. Donc la classe, c'est laptop. Ensuite, ici, on va lui mettre laptop.png. Très bien. L'alternative texte ici, c'est pas grave. Hop. Et on avait un petit bouton en dessous également. On avait un petit bouton type button. Ça aussi, là, c'était pas très grave de mettre type button ici, mais je l'ai quand même mis. Et on va écrire ici get data. Data. Hop. Nickel. Donc normalement, ça ne ressemble pas à grand-chose. Voilà, on a juste nos éléments juste ici. Est-ce que j'ai mis l'image ? Je ne crois pas avoir mis l'image ici. La petite image laptop ici. Elle doit être tout en haut. C'est pour ça que je ne la vois pas. Alors, pourquoi j'ai choisi un thème ? J'ai parlé de données ici parce que le bleu navy, comme ça, c'est une couleur qui est assez sérieuse. Voilà, c'est assez sérieux. Et donc, quand on parle de données en général, sécurité informatique, etc., on a envie d'avoir des couleurs un petit peu plus sérieuses, comme ça, un petit peu sérieuses. Donc, très bien. On va pouvoir commencer à placer tout ça. Alors, on va venir juste ici. Hop. Et hop. On peut venir au-dessus d'accueil, vu que ça va être notre barre de navigation. Elle va prendre une largeur de 100%, une hauteur de 70 pixels. Pose relative. Z-index 1000. Alors, j'exagère, mais c'est juste pour qu'elle soit au-dessus de notre page d'accueil. Et position fixed. Alors, pose fixed, comme ça. Position fixed. Ensuite, à l'intérieur, on va avoir tous les éléments, notamment UL ici, qui va prendre 100% de la hauteur, donc ce 110. On lui enlève Style, Style, Type. On lui enlève les petits ronds. Display Flex, puis on centre Justify Content Center, Align Items, Center, comme ça. Et les LIs, on va leur mettre Font Size de 22 pixels. Donc, c'est la taille, Margin, un peu de marge à gauche et à droite, avec 20 pixels ici. Cursor pointer. Cursor. Cursor. Pointer, comme ça. Je n'avais rien mis d'autre. Une petite couleur. Une petite couleur. Color F1, F1, F1. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire ici ? On vient de mettre la navbar ici. On vient de la mettre juste ici, en position fixed, donc au-dessus de notre accueil ici. Et si on scrolle, eh bien, elle reste avec notre scroll. C'est tout ce qui vient de se passer. OK ? On va pouvoir passer à l'autre image. Donc, on va venir juste ici. Alors, pour commencer, on va s'occuper du contenu. Il y a une div contenu qui entoure les titres, les différents titres. Et on va lui mettre position relative, zindex 1000. Pareil, c'est vraiment pour que le contenu reste au-dessus de mon SVG, de mon accueil. D'accord ? Donc, je mets zindex 1000 ici pour exagérer. Ensuite, hop, notre H1. On va lui mettre un font size de 90 pixels. Padding, on va lui mettre 200 pixels en haut, 0 à droite, 0 en bas. Div viewport width à gauche. Position relative. Et, alors ça, je vais vous montrer juste après pourquoi je fais ça. Color F1, F1, F1. Donc là, on a placé notre H1. Je vous montre notre P également dans notre petit paragraphe. On le place. Et ensuite, je vous montre pourquoi j'ai mis en position relative notre titre. Et donc, en padding left, on lui met également 10 VW vu qu'on a envie de l'aligner avec notre titre qui est juste au-dessus ici. Ensuite, en margin, on va lui mettre 7 pixels en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. Et une couleur de F1, F1, F1. Donc là, on va avoir notre titre et notre paragraphe qui sont juste là. GetSomeData. Ils sont bien au-dessus vu qu'on leur a mis un Zindex, etc. Donc, c'est parfait. Mais là, il y a un alignement, normalement, si vous avez l'œil du design, qui n'est pas parfait. Et pourtant, ils sont tous les deux à 10 VW de la gauche. Et pourtant, on dirait que GetSomeData, il est un petit peu plus à droite ici. C'est parce que c'est vraiment à partir de la gauche ici qu'on a le décalage. Et il n'y a pas vraiment de contenu directement à gauche. Le G au début, il n'a pas vraiment de contenu. Donc, on dirait qu'il est un petit peu plus à droite que notre texte en dessous. Ça arrive souvent. Et souvent, ce qu'il faut faire pour remédier à ce problème, il ne faut pas hésiter, par exemple, à mettre une petite position relative et puis, write 8 pixels. Je te pousse de 8 pixels de droite à gauche. Donc, je te pousse vers la gauche. Et donc, regardez, on l'a juste un petit peu poussé GetSomeData. Mais maintenant, eh bien, vous voyez que c'est un petit peu poussé ici. Mais si on enlève ça, c'est bien aligné. C'est plus agréable à l'œil. Bon, c'est un détail de web design, mais n'hésitez pas à y faire attention. On s'occupe maintenant de notre petit bouton juste en dessous. Donc, button ici. Alors, pour ne pas m'embêter, je vais juste tout prendre. Hop, hop. Donc, voilà. On a juste utilisé notre bouton qui se trouve ici, sachant que pour l'instant, il est en dessous de l'image. Donc, pour l'instant, on va prendre notre image. On va également la styliser. Laptop ici, qu'est-ce qu'on lui met ? Une width de 30 VW, 30 % de la largeur d'écran. Position absolute, on la met à 100 pixels du top et 12 % de la droite. Et regardez, hop, on a bien notre image ici et notre bouton qui est là, du coup, vu qu'il n'y a plus l'image, vu qu'elle est en position absolute. Je parle un petit peu vite, mais c'est juste pour que la vidéo ne ture pas 3 heures. Parce que je sais que ça peut être quand même embêtant de regarder des vidéos trop longues. On a tout qui est là, on a tout notre contenu. Parfait, génial. On va pouvoir l'animer facilement avec Greensock. Greensock, une librairie d'animation du web que j'ai mise ici. Script, au-dessus de notre App.js, donc on peut l'utiliser directement. On va se prendre, hop, ici, titre, texte, bouton, images et tous les items de la navigation. Voilà, c'est des query selector et ça, c'est un query selector all, vu qu'on prend tous les items de la navigation. Puis, hop, maintenant, on va faire const tl1, par exemple, t égale timeline1, si vous voulez. New timeline max. Une timeline, c'est là où on va mettre des animations avec Greensock et on les démarre à post true, comme ça. C'est pas mal de faire ça. Ça permet de bien gérer les animations et de les démarrer quand on veut au lieu de les faire juste démarrer quand le script va se faire analyser. D'accord ? Donc, c'est nous-mêmes qui allons déclencher les timelines. Et donc, il faut les remplir, les timelines. Ici, je mets tl1.from et on commence avec le titre. titre, tac, ça va durer une seconde et on va le faire apparaître du top, donc de Y-100 et de opacity 0. Opacity 0. Et hop, hop, ensuite, on va faire tl1.play juste ici. Même si, en général, on peut plutôt faire des plays avec des clics, des animations ou encore quand on fait window.addEventListener, soit DOMContentLoaded, soit load, comme ça, quand on a bien notre site qui a chargé. Bon, là, on va juste mettre play ici. ça fonctionne très bien. Donc, voyons voir, j'actualise. Hop, ça apparaît du top. Regardez, hop, on a bien notre timeline qui s'exécute et donc notre méthode from. from, c'est-à-dire d'un endroit jusqu'à là où c'est positionné en CSS. Et donc, from, ici, Y-100 et opacity 0. tout, Y-0 et opacity 1. C'est ça que ça veut dire. OK, on peut faire image à la flèche du bas. Tac, tac, tac. On va prendre texte. On va prendre BTN et on va prendre image. Tac. Alors, texte, on a juste envie de mettre opacity 0, comme ça. Et on va le faire démarrer un petit peu plus tôt dans notre timeline en faisant moins est égal 0,4, comme ça. Voilà, nickel. Pareil ici, mais moins 0,5 et ce sera toujours juste l'opacité. Donc, pour le texte et le bouton juste en dessous. Et notre image laptop, elle, on va la faire slider de X100, opacity 0, très bien. Et on la fait démarrer à moins 0,5 sur la timeline. Et donc, regardez ce qu'on a déjà. Hop, ça apparaît, ça apparaît, ça apparaît et ça apparaît en slidant comme ça. Nickel. De X100 jusqu'à là où c'est placé en CSS ou directement en HTML. Donc, on a ces petites animations. C'est assez sympa. C'est assez cool. Tac, tac, tac. Vous pouvez mettre des animations plus rapides, moins rapides. Ça, c'est comme vous voulez. Et maintenant, on fait apparaître la dernière partie. Alors, hop, au lieu de l'écrire, je vais le copier, coller. Tac, tac. Stagger from. Stagger from, c'est quand on a plusieurs éléments. Plusieurs éléments qui sont donnés par Query Selector All, donc tous les Li. OK. Et donc, chaque Li va s'animer avec 0,2 seconde d'écart entre chaque animation. Chaque animation va durer une seconde et nos Li vont apparaître du top et d'opacity 0. Le tout, ce stagger, va démarrer une seconde en moins dans sa place dans la timeline, comme ça. Voilà. Ça, c'est pour les faire démarrer un petit peu plus tôt dans la timeline à chaque fois, par rapport à chaque fois donc à l'animation précédente ici. OK ? Donc, on y va. On regarde. Tac, tac. Ça apparaît, ça apparaît. Ça slide et tout du tout. Ça apparaît en haut, cette petite animation comme ça où on a notre navigation qui apparaît tout doucement comme ça, tranquillement. Voilà comment on fait un effet vague comme ça avec un SVG, ce qui est la meilleure manière de faire car Border Radius, Clip Pass, etc. On a beaucoup moins de choix que de faire soi-même ses créations comme ça. Tout simplement de faire soi-même ses créations. Ça nous permet vraiment de faire ce qu'on veut. Si vous voulez faire des grosses vagues, plein de petites vagues ou ce que vous voulez. Et c'est plus facilement responsive également. C'est plus facilement responsive si on gère tout ça. Alors, vous voyez que l'image ici, elle n'est pas responsive mais bon, j'ai un petit peu la flemme de faire tout ça, de la faire passer en dessous et compagnie. Donc, on va rester comme ça ici. C'est très bien. Like, partage, abonne-toi. Je vois que vous êtes de plus en plus en ce moment et je ne dis pas ça pour rien. Là, j'ai mes vues qui ont pas mal explosé. En même temps, j'ai tourné plein de vidéos au mois de septembre. Donc, c'est normal, c'est normal. Enfin, c'est normal. J'avais déjà tourné plein de vidéos à un moment il y a quelques mois et ça n'avait pas du tout aussi bien marché. Donc, bienvenue aux nouveaux aussi. Je vois bien qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés. Donc, bienvenue, bienvenue. Je continue les vidéos tant que je peux, tant que je ne suis pas trop fatigué. Je continue tout ça. On se dit à la prochaine. Likez, partagez, abonnez-vous. Rejoignez-nous sur Discord où on parle de développement web, la newsletter et suivez mes cours sur les plateformes d'e-learning. En ce moment, il y a une grosse promo sur l'école du web pour avoir tous mes cours pour quasiment rien par rapport au nombre de cours que c'est. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501